Salut les amis et bienvenue. Nos présidents français, je ne sais pas si je vais dire que c'est un bavard, mais ils parlent beaucoup pour ne rien dire. Ils parlent tellement beaucoup, ils font tellement de déclarations à la porte-pièce. On avait dit qu'au départ il était intelligent et d'autres ont dit que c'était la jeunesse, mais il est incompétent. Il est incompétent parce qu'il ne sait pas où est son intérêt. Et j'ai dit Dieu merci pour cet incompétent qui gère la France, qui est Emmanuel Macron. Vous savez, quand quelqu'un pense qu'il est tellement intelligent, je l'ai dit et je veux répéter encore, quand quelqu'un pense qu'il est plus intelligent que tout le monde, sachez que celui-là est bête. Quand quelqu'un pense qu'il est le seul intelligent et qu'il est le plus intelligent que tout le monde, celui-là est bête. Et c'est dans la bêtise qui va emmouber tout le monde. Et c'est ce qui se passe en France aujourd'hui avec Emmanuel Macron. Il y a une conférence qu'il a organisée hier, une conférence pour l'Ukraine, sans l'Ukraine, où la première ministre danoise était là, elle a fait la déclaration, la première ministre tchèque était présente et certaines autres dignitaires européennes, les Vatangais, pour parler de l'Ukraine. Pourquoi aujourd'hui c'est précipite ? Pourquoi est-ce qu'il s'active à parler de l'Ukraine et tout à longueur de journée ? C'est parce que l'Ukraine est déjà finie. Pourquoi ? Je le dis, c'est la toute première fois que Zelensky vient à Mondovision parler des pètes ukrainiennes. Il n'avait jamais parlé des pètes ukrainiennes. Jamais. Et c'était même interdit aux journalistes de filmer. Même des journalistes qui font de la propagande pro-ukrainienne partout dans le monde n'avaient pas l'autorisation de le faire. Aujourd'hui, il vient. Regardez comment la démarche est vraiment stupide. Il vient, il joue de dire la vérité et rien que la vérité, mais tout ce qui est sorti de sa bouche, ce n'est que des mensonges, 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 mensonges. Pourquoi je le dis, mes amis ? Vous organisez. Première mobilisation. Deuxième mobilisation, je parle de l'âme. Troisième mobilisation. Quatrième mobilisation. Vous savez, dit quoi ? Quand on organise des mobilisations générales, c'est quoi ? C'est parce que l'âme connaît des difficultés. L'âme peut s'effondrer. Donc, du coup, il faut des hommes. Donc, la première fois, ça veut dire que la moitié ou près de la moitié de l'âme était en difficulté, malade, blessé, autre. Donc, il fallait des hommes. On a recruté. La même chose quatre fois, cinq fois. Et aujourd'hui, on est en train d'arrêter les gens dans les rues, en Ukraine, pour envoyer au front. Et on les forme très mal. Il y a un mécénère français, sur les chaînes françaises même, qui avait dit que la formation est mal faite. Quand vous arrivez, vous dites que vous voulez combattre les Russes, on vous donne les armes, on vous apprend peut-être 24 ou 72 heures comment tirer, ou d'après, on vous envoie au front. Sans matériel, sans, je ne dirais pas, bal et autres. Voilà comment on transforme les gens en chers à canon. Oui, les êtres humains sont transformés en chers à canon parce que les Russes n'ont pas pitié de ces gens-là. Ils n'ont pas pitié des mécénères. Et lors de cette conférence, Macron prend la parole, les amis, au sujet de, est-ce que la France ne va pas, ou l'Europe ne va pas envoyer les troupes en Ukraine pour combattre les Russes ? Macron, dans sa bêtise habituelle, dit qu'ils ne vont pas, tout est mis sur la table. Mais il n'y a pas un consensus dans ce sens, mais qui n'exclut pas l'envoi de troupes otaniennes au sol en Ukraine pour faire échec à la Russie et que la Russie ne doit pas gagner. Comment la Russie ne doit pas gagner une guerre que la Russie a déjà gagnée ? Parce que l'économie européenne s'effondre. L'Ukraine n'existe plus. L'Ukraine est superfusion. Ce sont des pays européens qui perdent les salaires en Ukraine, qui donnent les armes, qui payent le transport d'avions et tout ça pour les ministres. L'Ukraine n'a pas d'argent. Et les armes qu'on envoie même à l'Ukraine, ces armes-là sont vendues pour la plupart dans le marché, noires. Ça, c'est déjà l'échec. Quand Zelensky s'est présent pour vous parler du bilan, les amis, et que, comme je vous l'ai expliqué, la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième mobilisation et l'arrêt des gens dans les rues, et vous parlez de 31 000 morts, personne ne croit en Ukraine. Personne en Ukraine ne croit à ce mensonge. C'est un mensonge qui est grossier, les amis. Parce que vous organisez 4-5 mobilisations générales, vous attrapez des gens dans les rues et vous dites que vous avez perdu seulement 31 000 personnes. C'est le chiffre certainement de 2024, les amis, de 2024. Parce que la France dit, Macron dit, on n'a pas de consensus pour envoyer des troupes en Ukraine pour le moment, de façon officielle. Ça veut dire qu'officieusement, ils acceptent que les mécénaires sont là. Alors que quand la Russie avait bombardé le QG des mécénaires français et otaniennes à Kharkiv, et la Russie avait communiqué dans ce sens, qu'est-ce que Macron avait dit? Non, vraiment, le QG, c'est, non, 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 vraiment, ce n'est pas vrai, on n'a pas des... Il dit n'importe quoi, à qu'est-ce qu'ils avaient détruit encore? Qu'est-ce que la France dit? Non, non, non. Donc, à demi-mot, il reconnaît que c'est vrai. Donc, je vous dis tout le temps ici, les amis, que quand la Russie dit quelque chose, ça veut dire que la Russie a déjà vérifié. Et les Russes, depuis que je suis la guerre en Ukraine, disent uniquement ce qu'ils ont fait, pas ce qu'ils n'ont pas fait. Parfois, ils disent ce qu'ils vont faire, et quand ils réalisent, ils disent qu'on a fait ci, on a fait ça, on a fait ça. Par contre, de l'autre côté, c'est le mensonge-mensonge. Et en France, aujourd'hui, Jean-Luc Mélenchon et d'autres politiciens français disent que c'est la folie, que Emmanuel Macron est dans la folie, qu'avoir l'idée même d'envoyer les troupes françaises en Ukraine, c'est être fou. Ça veut dire qu'il n'a pas tous ses sens. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que la guerre est ouverte avec la Russie partout dans le monde. La France, dernièrement, était en train de plénicher qu'au niveau de la zone dite internationale, au niveau de la mer noire, la Russie a menacé de descendre nos avions. La France a combien de mirages? Une douzaine. Et les rafas, combien? Bien. Donc, la Russie abat tout ça là. La Russie abat tout ça là. Et quand on parle d'avions de guerre, avions de chasse et tout ça là, c'est des milliers que la Russie a. Donc, la France ne peut pas. Et voilà la France qui a une puissance en Europe. Une puissance déplumée. L'Allemagne a une puissance en Europe. Mais une puissance qui ne peut pas faire face à la Russie. Et les autres pays, Danemark, Suède et tout ça là, ce sont des petits pays qu'on parle de military hardware. Ce sont des petits pays. Donc, cette idée d'envoyer des hommes sur le terrain, ça va faire rapidement effondrer encore l'Europe. Et l'opinion publique, vous allez voir les amis. Si, de façon officielle, parce qu'officieusement, il y a déjà des hommes là-bas. Il y a des éléments de la CIA, des services secrets britanniques, MISX, des services secrets allemandes, français. Ils sont là. Ce sont ces gens-là qui donnent les coordonnées GPS à la main ukrainienne pour frapper certains endroits à Belgorod. Vous voyez un peu d'autres zones. Où quand Stratenberg dit, on va frapper plus loin, même dans la territoire russe, ça veut dire, ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Mais la Russie ne peut pas rester croisé les bras. La Russie ne peut pas. La Russie va réagir de façon brutale. A, violence begets violence. Let them put it in your mind. Violence begets violence. And they are dealing with somebody who can be very violent. Russia can be very violent. And Russia is resilient. Russia is resilient. Europe has never been resilient in any battle. France lose the war in Indochina. Americans did the same. Most of them, they lose wars because they cannot fight for long. That's a problem with Europe. They cannot fight for long. The production power of Europe is diminishing because of the fact that countries all over the world that Europe was using, exploiting, their raw materials to do the military production and all that are beginning to open their eyes. So it becomes very difficult for these people. So, vraiment, je n'ai plus tout mes voeux pour que ces bases militaires dégagent au Gabon. Les bases militaires qui sont au Tchad doivent dégager au Sénégal, en Côte d'Ivoire, à Djibouti. Prenez ces militaires-là, envoyez en Ukraine. Si eux-mêmes, ils ne vont pas désister, ils ne vont pas dire qu'ils ne veulent plus travailler dans l'armée française. Envoyez en Ukraine. Vous allez porter dans les cercueils et c'est là où Manu Macron sera même arrêté et jugé en France dit n'importe quoi. Quand vous êtes en train d'accepter que vous vous perdez déjà ou on va envoyer les troupes, on va envoyer, non, on ne va pas faire merveillez les armes qu'on envoie. Les armes qu'ils ont envoyées, ça a changé quoi. On va envoyer les armes, on va envoyer les armes. Ça va vraiment affaiblir la Russie. Ils ont envoyé les armes jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de vouloir prendre les armes qu'ils ont dans leur stock de souveraineté pour envoyer en Ukraine pour rester comme ça désarmés. Et après, ils vont dire que le pays suivant est fort. Vous êtes toujours fort pour rester comme ça.